Voilà, moi je voulais juste effectivement vous présenter en deux minutes le cadre de cette soirée. Déjà avant toute chose, accueillir nos invités d'un soir. Donc à ma droite, Frédéric Fautrel, qui a un nom qui évidemment vous est probablement pas inconnu dans le milieu du foot, puisque Frédéric a été arbitre international pendant de longues années et a rattroché le soupley il y a quelques temps, mais c'est pas si lointain. Avec nous également ce soir, deux garçons que vous connaissez aussi, puisqu'on a eu le plaisir de les accueillir sur certaines de nos rencontres cette année. Donc ce Pierre Lixon qui se cache là-bas, et puis Arnaud Bisson qui s'est avec vous pas plus tard que samedi. Donc on vous souhaite l'amour. Merci Président, merci à vous de nous accueillir. Merci à Arnaud et Pierre d'avoir attendu présent pour cette première, c'est une première en Normandie. C'est notre premier club de National 3 à accueillir cet échange. L'idée, comme l'a rappelé votre Président, c'est de rapprocher les familles. On va chercher à base ! L'objectif, il est double. Premièrement, c'est de se rencontrer. Déjà, de se rencontrer, d'échanger, de partager un moment ensemble. Parce que je reste persuadé que si on se connaît en dehors du terrain, ça passera mieux sur le terrain. Voilà, on est toujours lors de la compétition, lors des matchs, dans des moments de tension. On dit que le foot est émotion, mais c'est la réalité. Avec parfois un sentiment d'injustice, de la frustration et les comportements qui dévient. Et je suis persuadé que si on se connaît en dehors du jeu, ça se passera mieux sur le terrain. Voilà, donc c'était le premier objectif. Et le deuxième objectif, il est plutôt pédagogique. C'est que vos joueurs, que les joueurs de la FViroise se rendent compte que mes arbitres sont aussi des sportifs. Et que mes arbitres se rendent compte de la difficulté d'être joueur, du niveau à quel ils évoluent. Là, j'ai échangé avec Pierre Lixon qui me disait qu'on est sur le terrain, on ne s'en rend pas compte, mais ça va vite. Voilà, donc pour eux aussi, c'est un moyen de se rendre compte du niveau à quel ils évoluent. Et puis derrière, que les joueurs se rendent compte également combien mes arbitres sont des sportifs. Et puis derrière, il y aura un tas d'échanges sur les voies du jeu. Et je suis persuadé qu'ils vont apprendre plein de choses. C'est bon, on ne va finirons ça plus tard, ou je ne sais pas quoi. Enfin, c'est dans le discours, ce n'est pas clair. On va essayer de transmettre ça, ce qui est pour moi le plus important sur un match. C'est ça. C'est ça. Le problème, nous, arrive, c'est que souvent, on s'est tellement agressé verbalement. On se met une forme de carapace pour se protéger. Ça peut paraître de l'arrogance, de la fierté, de l'excès d'autorité. Souvent, c'est un moyen de se protéger. Alors, c'est une première. C'est une première en Normandie. D'ailleurs, je suis très, très heureux que ça soit fait avec vous, cher président, avec l'AFV Roi. J'aimerais que ça se généralise sur l'ensemble des clubs de N3 pour qu'on partage plus de temps ensemble. Il faut valoriser cette fonction arbitrable qui est compliquée, qui devient de plus en plus difficile avec un contexte social autour des terrains. Voilà, il faut valoriser cette fonction. Je passe un petit message aux joueurs. Comme j'en disais tout à l'heure, je suis persuadé que les passerelles pour les ex-joueurs d'un certain niveau permettront à ces joueurs-là, s'ils passent à l'arbitrage, de commencer directement au niveau régional. Donc, je lance un petit appel du pied. C'est peut-être un moyen pour l'AFV Roi de recruter des arbitres. Mais voilà, c'est une fonction compliquée, difficile, qui mérite d'être connue. Et tous les joueurs, toutes les personnes qui s'y essayent, me disent « j'aurais dû commencer plus tôt ». On va pouvoir effectivement être le premier club de National 3 à recevoir cette initiative qui en revient à la Ligue de football de Normandie et à Frédie Fautrel, qui est le responsable technique de l'arbitrage aujourd'hui. Je trouve que c'est une expérience extraordinaire. Aussi bien pour les arbitres que pour nos garçons, que de pouvoir faire une séance d'entraînement sur le terrain, comme celle à laquelle on a pu assister tout à l'heure, avec des conditions météo un peu compliquées. Mais en tout cas, c'était une vraie expérience intéressante pour les deux parties. L'idée, elle est de rapprocher les différents acteurs du football, qui font partie de la même famille, évidemment. Les acteurs sont tous importants, qu'ils soient joueurs, entraîneurs, dirigeants, bénévoles, dans les clubs, et évidemment les arbitres, qui sont indispensables au déroulement d'une partie. Et puis on a tous besoin, nous, dirigeants responsables, de valoriser l'arbitrage. Déjà parce que nos clubs ont besoin de répondre à des règles, dans le cadre du statut de l'arbitrage. Et on sait que c'est aussi un enjeu fondamental aujourd'hui. Donc voilà, on a tous un rôle à jouer là-dedans. On sait aussi que nous, au club, on a un de nos jeunes arbitres qui a été victime d'une agression cette année lors d'un match de jeunes. Donc voilà, la responsabilité d'un club, c'est aussi d'accompagner ses arbitres dans les moments les plus compliqués. Et puis de réussir à faire venir à l'arbitrage, des jeunes ou des moins jeunes d'ailleurs. Parce que je dis souvent que quand on est enfant et qu'on aime le ballon, on a envie de jouer au foot. Mais on dit rarement, quand on est petit, qu'on a envie de devenir arbitre de foot. On a besoin de sensibiliser nos garçons au fait que l'erreur, elle est évidemment humaine, qu'elle est parfois difficile à accepter quand on a le sentiment qu'il existe une injustice lors d'un match de football. Mais les erreurs, tout le monde en fait. Nous, dirigeants, parfois, dans les recrutements, dans les choix qu'on fait au quotidien, nos joueurs, durant les matchs, qui ratent des passes, qui ratent des occasions de but. Donc les arbitres, il leur arrive aussi, évidemment, de faire des erreurs. Et je pense que des moments d'échange, de rencontre, comme ceux de ce soir, permettront en tout cas à tous ces acteurs, peut-être, d'appréhender les choses de manière différente lors de leurs rencontres ultérieures sur les terrains de football. Vous vous entraînez combien de fois ? Bien. Bien. Par semaine. Tu t'entraînes à arbitrer combien de fois ? Une. Moi, personnellement. Une, le match. Un arbitre ne peut pas s'entraîner à arbitrer. C'est pas du genre. C'est pas du genre avec moi pour faire des situations, pour faire ces gammes. C'est que vous avez deux garçons qui s'entraînent une fois que pour les matchs. Ils s'entraînent physiquement presque tous les jours. Et un arbitre ne peut pas s'entraîner à arbitrer. On fait du travail de vidéo. C'est pas de la tête. Donc, un travail de vidéo, on fait du travail de vidéo. Et voilà, c'était préparé avec le club et c'était plutôt sympathique. Donc, on a passé un bon moment. Et puis, je pense que les garçons aussi, on a vu que, bon, il faut peut-être qu'ils restent arbitres, même s'il y a deux, trois bons mouvements. Mais bon, non, non, c'était un moment agréable. C'était inédit. Donc, c'était la première fois. C'est sympa. C'est vrai qu'on se connaît un petit peu parce qu'on les côtoie depuis un petit moment. Mais ça permet d'être dans un cadre hors compète. Et c'était plutôt sympa. Super, une belle expérience. Un renouvelé, donc, du coup, si possible dans certains clubs, dans certains clubs. Voilà, on a partagé un bon moment avec les joueurs. On s'est rendu compte que les entraînements étaient très athlétiques. Et encore, on n'en a fait qu'un d'une heure, je dirais. Sachant que les joueurs font ça régulièrement toute la semaine, ça demande vraiment un degré d'intensité assez important. Totalement, oui. Et puis, je pense qu'ils nous ont bien appliqué. Certains joueurs m'ont replacé, m'ont aidé à me placer. C'était sympathique. J'ai presque plus de courbatures qu'après un match. Donc, ça va être pas mal demain, je pense. Je pense que c'est une bonne expérience. Ça vaut le coup de le vivre et de le renouveler, surtout. Parce que ce n'est pas seulement un échange qui va aider derrière, je pense, à améliorer les relations. C'est plusieurs échanges sur plusieurs années. Un travail, je dirais, de longue durée. Donc, à renouveler dans les autres clubs et ici à vivre les années précédentes. C'est sûr. Oui, après, comme il a dit, je pense que ce sera un perduré à refaire. Mais bon, effectivement, il n'y a pas la tension du match des deux côtés. Parce que c'est une tension, mais j'imagine que pour eux, ce n'est pas non plus évident des matchs comme ça. Donc, c'est vrai que c'est plus détendu. Là, on a passé le match avec Arnaud. Bon, ça ne nous a pas réussi, mais on se retrouve avec Margui, avec plaisir. Ça reste que du foot et on a tous la même passion. C'est le plus important quand même. Et puis, c'est des garçons avec qui on peut échanger. Pas que ce soir. Par le passé, on a toujours pu échanger un petit peu sur le terrain. Et moi, c'est ce que je mets aussi en avant avec les bons arbitres. Sous-titrage ST' 501